Salut tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière mission de la campagne, l'âme du foyer, mission et campagne économique, qui s'appelle Un Château Millénaire. La région avait retrouvé la paix, mais sa position stratégique entre incursion navale et bande barbare au nord l'a placé sous une menace constante. Le capitaine reçut ainsi pour ultime mission d'établir une forteresse destinée à décourager et à repousser les attaques. Comme rien n'est jamais simple pour lui, le capitaine devait avoir terminé les travaux avant l'inspection de la cour prévue au printemps. Alors, ouf ! Ok, donc 52 pop, terminé un château, 60% de population béni, 50 buveurs de bière, facteur aimable à 5, bon ça c'est facile, on le fait en fin de partie, 240 murs en place, 20 tours en place. Placez bien votre donjon, le succès dépend du site choisi. Ne lésinez pas sur l'espace du stockage du bois. Préparez-vous à régulièrement changer vos paysans de poste en fonction des occasions, vous aurez besoin de beaucoup de bois. Placez un donjon sur le lieu d'implantation de votre château, monseigneur. Ah bah ça va être un fort, et en plus ça va tomber bien, ça fait 16 de pop. En vrai là ça pourrait être facile, mais... Tu sais quoi ? Je vais le tenter là. Placez votre grenier ici. Alors le grenier par contre je vais le mettre là. On accuse les barbares du nord comme d'habitude, c'est ça. Ok, donc je vais partir sur 4 pomerées pour démarrer. Les réserves de notre grenier grand dans les caisses du trésor, c'est... Ok. Pour le bois, ça va être simple. 1, 2, 3, et on est parti. Et en vrai la réserve, je vais la délocaliser. Là si je peux. Je vais la délocaliser par là. Elle sera près de la carrière comme ça. Et comme on n'avait plus de ressources... Ah ouais c'est lapin, bon ça va, j'ai que des pommes pour l'instant, donc je vais pas être trop embêté. Après je peux envoyer le seigneur des tués, c'est un début. Bonjour Monseigneur. Je pense qu'il faudra qu'on fasse des puits parce qu'on va avoir des conneries à mon avis. Nos réserves d'or augmentent progressivement. Et bien justement là, on va avoir 8 de réserve. Comme ça là, je vais bâtir 2 de bûcheron, j'en rajouter 5, j'en aurai 8. 52 pop. Je vais faire au moins 3-4 carrières ici, ça c'est sûr. Ah les 240 millions de pierres, c'est faisable en vrai. Si on déconne pas, j'ai préparé un puits, bizarrement. Le marché est où ? Le marché je vais le mettre là. Alors j'ai 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est parti, là on aura assez de quoi faire. Je vais également faire une production de fer juste pour le revendre. Il me reste combien de pégus ? Il m'en reste 3. Ou alors je démarre la carrière tout de suite. Ouais, je vais démarrer la carrière tout de suite plutôt. Cassez-vous les lapins, barrez-vous. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Comme ça là, je vais tout faire une masure ouf. Bah justement à côté du château. Et je rajouterai un puits. Non attends, le puits je vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici à côté. Comme ça s'il y a un incendie. Une mine de fer, on va vite la lancer là. Ok, et là on va commencer à accélérer la production de bouffe. Donc on est déjà à bientôt 32 de pop. Donc là on génère des impôts, c'est bien. J'ai peut-être rajouté une ou deux pommes raies pour être tranquille. Et on va peut-être aller envoyer le seigneur Tataïadé. On va nous demander, alors qu'est-ce qui nous reste là ? Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Parfait. On est à 40. Donc on a bientôt la pop qui va être atteinte. Je me demande si je devrais pas être un peu tyrannique des fois. En vrai. Peut-être ouvrir une troisième. Alors il me reste combien de pégus là ? Il me faut encore 10 pégus après. Tu sais quoi ? Je vais lancer une production de houblon. Est-ce qu'on peut acheter des choses ou pas ? Non. Il y a du bray dans le coin. C'est vrai qu'il y a le commerce de bray aussi. Ça pourrait être une piste. Voilà. Ça va nous servir à financer aussi les églises. Ah parfait. Il me reste encore un pégus là. Qu'est-ce que je vais en faire de l'aimable en facteur de peur ? Après je peux mettre en... Alors je t'explique. Mon but ça serait de me mettre au début en facteur de peur terrifiant pour qu'il bosse plus. Et derrière... Rechanger en facteur de joie. Tu vois mon raisonnement ? Est-ce que je rajouterais pas une ferme à houblon là ? Ah il tabasse hein. Ok. Trêve de palabre. On va ouvrir... Encore une masure. Et je vais préparer une troisième carrière juste là. Comme ça, ça m'en fait déjà 5. Il me reste encore 4 places. 4 places. J'ai déjà 2 mines de fer en activité. Ah attends. Pas par là. Oh plus merde. On va faire comme ça. J'ai une idée du château qu'on va faire. On a de la pierre. On est bientôt à 52 points. Donc c'est pas l'objectif le plus compliqué on va atteindre. Puis on accumule de l'argent grâce aux impôts. Là on va avoir le houblon qui va arriver petit à petit. Il me reste 3 pégus. 3 pégus ouais. Je rajoute encore une longe à bœuf. Et là il va m'en rester 2. Et là je vais préparer les premières brasseries. Avec un puits en renfort on sait jamais. Et là on peut commencer à préparer nos tours. Alors on va nous demander 20 tours de piais. Donc ce que je vais faire je vais pas m'embêter. Je vais prendre les plus petites. Hop. On en a déjà mis 4. J'en prépare une cinquième aussi. Et après on va commencer à préparer les murs en pierre. Comme ceci. Alors je vais juste voir. Est-ce que les créneaux ça fonctionne ou pas ? Oui ça fonctionne les créneaux. Super. Heureusement. Voilà. Donc là on va se faire un petit château sympathique. Alors le bois je commence à en avoir beaucoup là. Mais je peux pas le revendre. On a les premiers tonneaux de bière qui arrivent. Donc là pop on l'a. C'est pas le plus compliqué en vrai. J'ai préparé une auberge. J'ai préparé un puits. Donc là déjà c'est bien. Voilà. Bon le château là il va commencer à ressembler à quelque chose. Il me reste 5 pégus. Je vais peut-être rajouter une autre longe à bœufs ici. Et on pourra se donner une petite idée combien il nous faudra. Je pense qu'il nous faudra peut-être 2... Je tirerai 2 auberges pour ressembler à la population. Et j'ouvre un deuxième grenier rapidement. Comme ça au moins on pourra pallier. Sur le long terme. Je vais rajouter également une tour. Ça nous en fait 6. Il nous en reste 14. Il nous faudra 2 auberges parce que là on couvre 53% de la pop. Et bien j'ai envie de te dire. C'est pas plus mal. Et j'ouvre un deuxième puits comme ça. Alors une autre tour. Je vais en mettre une... Ici. Et je vais en mettre une là. Voilà. Et après je réserverai la pierre pour la bénédiction et tout ça. Une fois que j'aurai complété le château avec un corps de garde et tout ça devrait le faire. Ouais donc là le buveur de bière. 2 auberges suffisent. Comme vous pouvez le voir. Par contre ce qui va être coton c'est la bénédiction. Donc je vais placer des chapelles par-ci par-là. Pour être stratégique. Le pognon là il n'y a pas de soucis. Donc il me restera 2 prêtres. Je pense que j'irai les chasseurs à un moment. Et je les reconvertirai en prêtres. Parfait. En vrai il faut être méthodique sur ce scénario. Eh mais j'y pense. Je vais monter les impôts vas-y. J'ai assez de bouffe qui me couvre donc c'est bon. J'ai des puits qui sont plutôt bien placés dans l'ensemble. Les bûcherons à un moment je vais peut-être les arrêter. Les réserves de pierres sont trop faibles Sire. Tu sais quoi les bûcherons ? Je vais interrompre le travail des bûcherons pour l'instant. J'ai assez de bois là. On a bientôt la moitié des tours. Je rajouterai aussi un autre corps. Un petit corps de garde rapido là. Comme ça ça couvrira le secteur. Parfait. Tu sais quoi ? On va être salaud un peu. Comme ça là je vais descendre un peu les impôts. J'ai assez d'argent c'est pour ça que je me le permets. Et je vais monter. Vas-y. On va les faire bosser plus vite. Faut être cruel des fois. Vas-y on va aller jusqu'au bout là. Voilà. Là ils vont produire plus et ça va nous aider. Je vais faire une autre tour. Là. Et là. Ça va augmenter la production de ce qu'on a de 50% partout. Le château est terminé. Ça c'est une excellente nouvelle en soi. Je vais pouvoir tout de suite. Créneler les murs à fond. Voilà. Donc j'ai encore des choses à faire. Je sais bien. Je vous vois venir. Et c'est comme ça qu'on envoie ces 15 heures. Le tyran avec nos amis barbares du nombre. Donc là il va nous rester quoi après ? Les... Oh shit. Oh shit. Ok. Ok on a réussi à sauver. Je vais tout de suite refaire des pomerées. Il va m'en faire pas mal. Je vais refaire quelques camps de faux. Parfait. La ferme là elle sert plus à rien. J'ai 11 tours. Il m'en faut encore 9. Je vais à 12. 13. 14. 15. 16. Je suis à... Ah merde. Attends celle-là elle est pas bonne. 7. 17 tours. Pas mal. J'ai perdu tous mes trucs de terreur. Vraiment. Pas de panique. On va attendre. Et je vais ouvrir un deuxième puits ici. Je vais ouvrir un deuxième puits. Je vais pas prendre de risque. Ouais. Bon. Il nous reste 3 tours à faire. Et 6 murs. Tu sais quoi les 6 murs ? Je vais les faire de l'intérieur. Parfait. Comme ça là. On a tout ce qu'il nous faut. Voilà on va augmenter ça comme ça. Il me reste 3 tours à faire. Et là on sera bon. Parfait. Donc là je vais enregistrer. Et maintenant le plus drôle ça va être pour la baigner là. Alors là on va rigoler. Alors pourquoi je perds en... Ah j'ai un facteur de peur en trop. Il faut que je commence à accumuler des plus de pierres. J'ai commencé à faire 3-4 chapelles à un moment. Allez je vais commencer à préparer 2 églises. J'ai également préparé un puits. Encore. On a sauvé les tavernes c'est bien. Bon les bûchons j'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais les supprimer. Et là il faut qu'on commence à convertir la pop. Je vais ouvrir un deuxième puits. On ne sait jamais. Je vais mettre une chapelle ici. Pour ce secteur. Je pense qu'il m'en faudra une deuxième à un moment. Bon là les bûchons je vais les virer. Depuis là je vais juste le déplacer là. On voit si j'ai 2-3 chapelles par-ci par-là. Ça peut commencer à être intéressant. Et après je rusherai le plus 5 à la fin. Voilà. Parfait. On est à 30% de béni. Mais je vais continuer de faire des chapelles. Ça c'est obligatoire pour gagner. Une ici ça serait pas mal. Peut-être une deuxième. Je peux en faire une à l'intérieur. J'en ferai une à l'intérieur du château aussi tiens. Comme ça s'il y a des pégus dans le coin. Parfait. Il y a un moment après. 58. Et là on rush. On bombarde le facteur bienveillance. Yes. Et du coup arrosage. Termine la campagne. De gestion. Flamme du foyer. Ça a été un petit peu galère cette mission. Dans le sens où il fallait vite déplacer la réserve. Après une fois qu'on avait toutes les ressources et tout. Ça a été vite. Après j'avais un surplus de bois de l'enfer. Et en faisant une petite économie avec le fer. Bravo pompier. Merci momen. Et du coup. Tout est bien. Qui finit bien. L'éther septentrionale prospère. Un grand banquier fut organisé dans le nouveau château pour la cour. Et notre capitaine eut le plaisir de danser avec le joyau. Qui avait fait le voyage avec son oncle. Le loup était mort. Ses alliés avaient été vaincus. Que pouvait-il arriver de fâcheux ? Un grand banquier. Un grand banquier.